Musique Hello et toutes ! Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'appareil photo, mais pas d'un simple appareil photo, donc d'appareil photo avec la photo qui sort instantanément. Je vais vous parler du Instax Mini 8, qui est donc de la marque Fujifilm, que j'ai acheté il y a quoi ? Un petit mois maintenant ? Je suis super super contente du produit. En fait, ma soeur avait l'Instax Mini 7, le S7 avant. Je vous le montre, c'est celui-ci. Je vais vous faire une petite review, comme ça vous avez un petit peu la différence entre les deux appareils photo. Celui-ci date d'il y a au moins 3-4 ans, et celui-ci est un peu plus récent, donc je vais faire une petite review entre les deux. Et ce que je vais vous montrer également pour faire la différence entre les trois appareils photo, c'est un Polaroid, et donc celui-ci c'est le 635 CL Color, donc qui ne fonctionne pas du tout de la même manière que l'Instax Mini 8 qui est ici. Bon là, je galère un peu parce que je suis avec les trois en main, donc je vais commencer par les deux Instax, vous montrer comment ça fonctionne. Et comme j'ai terminé aujourd'hui ma dernière photo, je vais un petit peu vous montrer comment il faut le recharger, comment il fonctionne. Donc voilà, je vais juste déposer l'autre. Hop là ! Hop ! Ça c'est fait, ça tombe l'air pas plus bas. Donc voilà, celui-ci, qui est l'Instax Mini 8, que j'ai acheté au prix de 80€ avec les pellicules comprises. Donc moi je l'ai acheté en Chine, en fait, enfin sur Ebay, à un vendeur chinois. La livraison était super rapide, je vous mettrai le lien, je suis super, super contente en fait de cet appareil. Alors pour vous montrer un petit peu, ici se trouvent les piles. Donc juste, hop, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Dans celui-ci, il y en a uniquement deux, donc c'est des piles AA, les simples piles qu'on trouve un peu partout, à un prix qui n'est pas très très élevé. Donc là, hop, je vais juste essayer de le remettre sans tout casser. Ça se remet assez facilement. Ce qui est sympa, c'est qu'au niveau de l'appareil, il est assez compact, il est petit. Sur le côté ici, hop, il y a un petit bouton, il suffit d'appuyer dessus. Et donc là, l'objectif est sorti. Et ici, vous voyez qu'il y a une petite lumière rouge qui vient de s'allumer. Ça veut dire simplement qu'il fonctionne et on peut prendre une photo. Là, évidemment, si j'appuie, vous venez de voir une photo, mais il n'y a rien qui sort. Pourquoi ? Parce que ma pellicule est terminée. Donc là, je sais le voir ici parce qu'il y a le petit numéro, donc 0. Et vous allez voir tout de suite, je vais changer pour vous montrer. Et il sera de nouveau à 10 parce que j'ai 10 photos. Donc celui-ci est très sympa. Vous avez différents modes ici que vous pouvez voir. Donc pour la maison, quand il fait un peu nuageux, quand il y a du soleil. Bref, il est top. Il y a la petite lanière pour le transporter. Comparé à l'Instax Mini 7, je dirais qu'au niveau des types de photos, c'est quasiment les marmes en fait. D'ailleurs, c'est les marmes pellicules qu'on met dedans. Et au niveau du rang du photo, c'est la même chose. Donc pour moi, il n'y a pas énormément de différence. À part le design qui, bon, il faut quand même l'avouer, il est beaucoup plus épais. Je vous montrerai des photos pour que vous puissiez voir. Donc vous pouvez voir sur ce côté-là, ça ne change pas énormément. Ça se joue plutôt au niveau du côté des piles. où celui-ci est plus gros et je vais vous montrer directement d'ailleurs. C'est beaucoup moins pratique et je trouve que c'est un peu plus chiant. Il faut mettre 4 piles. Donc dans le Mini 7, 4 piles. Dans le Mini 8, il n'y en a que 2. Et moi, je les ai achetées et toutes les 2 étaient fournies. Donc celui-là, je l'ai offert à ma sœur en fait. Donc à Caro, il y a plus de 2 ans maintenant. Et quand on regarde le rendu de ces photos avec le 7 et de mes photos avec le 8 que je vous ai montrées il y a 2 minutes, c'est la même chose. Alors il a l'air juste un peu plus old school. Donc sur le mien, il y avait un petit bouton sur le 8. Pour que ça sorte. Et sur le 7, il suffit simplement de tirer. Donc ça fait un peu plus cheap. Mais ça fonctionne de la même manière. Et celui-ci, maintenant, vous pouvez le trouver à environ 50 euros sur Ebay en neuf avec également des pellicules. Et donc celui-ci, par exemple, vous pouvez voir, c'est celui de Caro. Il lui reste 7 photos précisément. Donc moi, il m'en reste 0. C'est pour ça que je fais la vidéo pour vous montrer. Caro, il en reste 7. Donc je n'ai pas tué une photo. Mais elle sort par le haut également comme sur l'autre appareil photo. Donc ça, c'est pour la review du 7 avec le 8. Alors les deux font exactement les mêmes photos. A choisir, je préfère moi celui-ci. Donc le mini Instax Mini 8. Parce qu'il est un peu plus léger, plus compact, un peu plus sympa. La couleur est beaucoup plus chouette. Celui-ci, donc le 7, c'est le même design que celui-là. C'est juste la couleur ici sur le côté qui change. Donc voilà, c'est pas exceptionnellement... Enfin, je veux dire, la différence n'est pas exceptionnelle entre les deux. Et si vous voulez un appareil qui ne vous coûte pas trop cher, je vous conseille le 7 parce qu'il fait exactement les mêmes photos. Si comme moi, vous voulez le trimballer un peu partout et que c'est un peu un objet mode et que vous trouvez ça un peu plus glam, je vous conseille celui-ci. Les couleurs sont vraiment très sympas. Donc il y en a vraiment pas mal. Donc ça, c'est pour les deux appareils ici qui sont donc de la marque Fujifilm que je trouve très sympa tous les deux. Et maintenant, je vais juste... Oups, désolée, je m'en vais de la caméra deux minutes. Vous parlez de celui-ci qu'en fait, celui-là, j'ai acheté. Donc ça, c'est de la marque Polaroid. C'est aussi un appareil photo. Celui-ci fonctionne sans pile. Donc c'est-à-dire que vous allez simplement ouvrir ici en haut et vous allez voir à l'arrière, je vous montre directement, qu'il y a une petite lumière qui était rouge qui vient d'être verte, qui vient de s'allumer. Et donc en fait, cet appareil fait des super, super chouettes photos. C'est pas du tout le même format. Donc celle d'Instax, c'est les plus petites. Celles-ci sont un peu plus grandes. Je vais vous montrer la différence. Et j'avais déjà fait un article sur celui-là. Donc je vous montrerai les différences. Et celui-ci, simplement, il faut appuyer donc ici sur le petit bouton là, rouge. Et la photo sort juste par ici. Juste là, à l'avant. Je vais pas l'ouvrir, mais en fait, vous devez ouvrir ici. Cette partie-ci qui s'ouvre. Sinon tout mon film va être gâché. Il faut simplement l'ouvrir. Et là, il faut glisser la pellicule. Et dans celui-ci, ce qui est très, très sympa, c'est qu'en fait, il faut simplement... Donc là, hop, j'aime simplement le refermer. Ce qui est très chouette, c'est qu'il faut pas de pile parce qu'en fait, c'est la pellicule qui va rentrer dedans, qui va faire office de pile, si vous voulez, et qui va faire fonctionner l'appareil. Moi, ce que je trouve très cool, que j'ai rajouté, parce qu'ici, il y a également une lanière pour le porter, c'est un petit gremlin, ce que j'ai reçu de ma coloc Anan, que je trouve très, très mignon. Donc voilà, celui-ci est très sympa, très vintage. Je le trouve très cool. Il est par contre vraiment très chiant à transporter parce qu'il est vraiment lourd. Et comme vous pouvez le voir, il est assez imposant. Mais ça fonctionne sur le même système. Et là, vous avez ici le nombre de photos qui vous restent à l'intérieur. Donc là, il m'en reste encore pas mal. Il m'en reste 9, exactement. Et donc celui-ci est vraiment très chouette, très vintage. Je l'ai eu pour 25 euros. Mais par contre, au niveau des photos, ça casque, c'est, je pense, jusqu'à 2 euros la photo. Donc dès que vous faites une photo, bim, ça fait 2 euros. C'est quand même cher. C'est quand même cher la photo. Alors qu'avec les Instax Mini 8, c'est environ 1 euro la photo. Donc c'est pas donné, mais c'est très sympa. Là maintenant, je vais vous montrer que la pellicule, donc comment on fait pour l'insérer. Et quand ça sort, votre première photo, ce que ça donne. C'est parti. Donc voilà, hop. C'est ce qui est tombé par terre. Du coup, j'espère que je ne l'ai pas abîmé là tout de suite. Donc en gros, vous avez cette partie-ci avec un petit doigt où il est écrit justement de ne pas pousser, donc pour ne pas abîmer les photos. Et ici, les deux parties qui sont molles où il ne faut de nouveau pas appuyer. Donc en fait, je vais la déposer là 2 minutes pour bien vous montrer. Donc là, ma pellicule est terminée. Donc comme vous pouvez le voir, je vais l'enlever délicatement. Hop. Voilà. Elle est vide. Donc il n'y a plus rien dedans parce que forcément, toutes mes photos sont sorties. Et dans celle-ci, je vais simplement, donc comme vous voyez, c'est hyper facile. Je vais simplement la glisser sans trop pousser parce qu'elle rentre assez facilement. Et je vais simplement ici refermer. Donc au niveau du numéro, on voit simplement qu'il y a un S. C'est pourquoi il faut prendre une première photo. Donc simplement, ici, vous sortez l'objectif. Donc vous avez vu, là, il est rentré, je ne sais pas faire de photos. Il est sorti. Je sais prendre une photo sympa. Donc là, on s'en fiche. Je vais la prendre en photo parce que de toute façon, il n'y a rien qui va sortir à part, hop là, simplement le premier bout noir, en fait, qui vous permet d'inaugurer votre pellicule et qui ne sert à rien. Et on retrouve bien, donc, le petit bout où il y avait le petit doigt qui est dessus. Là, votre appareil est prêt. Et maintenant, si je fais une photo, évidemment, elle va sortir. Je ne vais pas gaspiller de faire une photo en simplement me photographiant en étant occupée de faire une vidéo. Ça n'a pas vraiment de sens. Je vais par contre vous montrer ce que ça donne avec cet appareil photo-ci. Au niveau des photos, donc, hop, je vais juste les prendre une seconde. J'en ai fait quelques-unes qui sont très, très sympas. Alors, ça, c'est les dernières que j'ai faites. Par exemple, ça, vous pouvez voir ce que ça rend. C'est assez sympa. Donc, c'est Anna et moi parce qu'on est occupé de déménager. On part bientôt de notre colocation. Et oui, on a grandi. Il est temps de partir. Donc, voilà. Ça, c'est une autre photo aussi. C'est très sympa. Hop ! Et qui est donc mon copain avec son colocataire. Comme vous voyez, le format des photos est assez petit, assez sympa, assez en couleur. C'est environ 1 euro la photo. Donc, voilà. Moi, je trouve ça très chouette au niveau de les pellicules parce que je ne vous ai pas montré celle pour l'Instax. C'est celle-ci, Instax Mini 8. Il y a 10 photos à l'intérieur. Je dirais que ça tourne aux environs des 8 euros sur Ebay. Il faudrait trouver des packs vraiment pas chers. Moi, je prends tout sur Ebay ou sur Amazon et du coup, avoir des bonnes offres. Ce qu'il faut évidemment bien regarder, c'est simplement ici en haut. Je vous montre. Voilà. Il y a une date de péremption parce que parfois, vous pouvez vous faire arnaquer entre guillemets et recevoir le paquet et en fait, la pellicule qui est dedans est périmée. Et donc, si c'est périmé, forcément, vous avez des photos parfois qui ne sortent pas super bien. et voilà, ce n'est pas top parce qu'au prix d'un euro la photo, si en plus, on se fait rouler, ce n'est pas génial. Et je terminerai simplement par dire que clairement, les photos ne tiennent pas hyper bien. Donc, que ce soit avec l'Instax Mini 8 ou avec le Polaroid, ça veut dire que ce ne sont pas des photos qui se gardent dans le temps. Mais moi, je trouve que ça fait leur charme. C'est-à-dire que vous allez tirer la photo, elle va tenir pas énormément dans le temps et elle va peut-être un petit peu jaunir ou simplement se détériorer. Mais vous allez quand même toujours voir ce qui est dessus. Moi, des appareils Polaroid qui ont plus de 3 ou 4 ans. On voit encore ce qu'il y a dessus mais c'est clair que le rendu est moins bien que quand vous faites des photos avec un réflexe ou autre et que vous imprimez sur du papier photo. Donc voilà, à choisir parmi les 3 appareils, celui que je garde, c'est celui-ci parce que les photos sont moins chères que le Polaroid. Il est super, super sympa, facile d'utilisation, facile à transporter. Le seul bémol, simplement, c'est qu'il fonctionne avec des piles et qu'au niveau des pellicules et de la photo, ce n'est pas donné. Mais sinon, vraiment, je trouve que l'appareil est très, 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 très chouette et donc je vous le recommanderais vivement. Donc voilà, si vous aussi, vous avez un Polaroid, un appareil Fujifilm ou tout autre appareil photo avec les photos en instantané, n'hésitez pas à partager, me donner votre avis et me dire simplement ce que vous en pensez. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada